Il va faire son déclare de l'Italia l'année dernière. Jürgen van den Broek, c'est vraiment l'exemple du coureur qu'on laisse grandir petit à petit, sans vouloir le brûler. On se souvient qu'il avait commencé comme équipier d'Armstrong, même si les deux n'ont pas roulé souvent ensemble. Et grosse accélération dans le peloton, de nouveau de la formation Saxo-Bank. On est quasiment en file indienne et regardez à l'arrière du peloton, tous ces coureurs qui commencent à souffrir, qui sont quasiment distancés. Regardez, on est quasiment en file indienne, sous l'impulsion des coureurs de la formation Saxo-Bank. Van den Broek très vigilant, juste derrière, deux places derrière, Albacini. Et toujours Fugelzank, celui-là. Il va bien au mieux ce soir. Lui, une fois qu'on sera arrivé au sommet de la VK, je pense qu'il va se relever. Il va peut-être aller jusqu'au pied de la redoute, on ne sait jamais. Alors, nous sommes toujours avec les hommes de tête, bien à quatre. Quatre chasseurs ardennés, courageux, téméraires, dont les patrons d'équipe seront certainement très satisfaits des performances aujourd'hui. Une visibilité, comme on dit. Et Siemens, qui est l'exemple du coureur qui n'aura jamais de regrets, qui donne tout sur un vélo. Caractère. Une bonne petite pointe de vitesse aussi, Nico Siemens. Et on est en tout cas parti sur des bases très très rapides. Je regardais un petit peu la VK dans l'horaire le plus rapide. Oui, oui, on est dans un horaire relativement rapide. En tout cas, la course va commencer à faire très mal aux jambes. Je rappelle la barrière des deux sans qu'il m'était passé. Oui, mais je pense que normalement, Gauthier, lui, devrait succéder à brut au classement du vainqueur. Je n'aime jamais dire le Grand Prix de la montagne, mais on va dire le classement des monts, hein. Le classement des côtes. Voilà, Van den Bruch. Encore Ziger qui est très présent. Albacini. Oui, oui. Krohn. Vélitz. Gasparotto. Gerrins. Vélitz. Oui, oui. On s'y est Fimkin avec Mocentini. Sorensen. Calzati. Andi Schleg. Oui, la Saxo-Bank toujours bien soudée, hein. Toujours quatre poids, ce qui reste bien groupée. Van Berger et Ivanov se trouvent juste derrière. Et là, maintenant, on va attendre de regarder qui va sortir derrière, car bien sûr, Chris Sorensen, il n'a pas d'intention d'aller tout seul au goût. Il veut juste provoquer un mouvement et créer un petit groupe et créer l'accélération. Et voilà, trois coureurs qui réagissent. Donc, jusqu'ici, on a roulé chez Saxo pour empêcher les démarrages et maintenant, on provoque. Deuxième étape. Et on a usé. On a surtout usé pas mal de coureurs. Ah. On sait qu'évidemment, c'est toujours une course dont émerge un homme fort, mais on retrouve l'importance de la stratégie aujourd'hui, hein. Parce que je sais que vous aimez bien. J'adore. Pour le moment, c'est bien joué du côté de la Saxo-Bank. On va regarder qui a placé. Normalement, l'Ikiga, Silence Cloto était bien placé. C'était les deux équipes qui étaient en position de force, donc on devrait pouvoir retrouver derrière, normalement, un coureur de Silence Cloto et un coureur de Likigas. Et qui roule à l'avant du peloton, c'est un coureur de Katusha. Oui, mais on ne s'entend pas. Donc, ce Rensen, voilà, ce sont ces trois coureurs-là. Il y a un Milram également. Donc, on va dire un homme de l'équipe de Basso, un de l'équipe de Gilbert et un de l'équipe de Wegmann. Évidemment, ce Rensen qui compte, évidemment, sur la présence de quelques coureurs en plus. Regardez, il se retourne. Un petit peu de fraîcheur. Ça va revenir. Et alors, ce qui est intéressant, cette fois-là, on ne les laisse pas partir. C'est le Katusha, mais qu'il n'est pas relayé, puisque c'est un Likigas en deuxième position. Et il y en a un dans le trio intercalé. Et attention au contre, hein. Attention au contre de la Saxo Bank. Si tout se regroupe. C'est un endroit chaque fois stratégique, parce que, j'insiste, avant la redoute, il y a des coureurs qui veulent absolument sortir. Et ça sort encore du peloton. Deux coureurs qui sortent encore du peloton. Vous le voyez, un troisième maintenant. Et il faut rester très, très vigilant. Très vigilant de ne pas laisser rentrer dans ce groupe-là un deuxième coureur de Saxo Bank. Et pourquoi pas un lieutenant. Je pense qu'on a un... Un style crône. Il y en a beaucoup de maillots bleus. Et Katusha qui a bien disposé un quick step. Il y a un quick step, très certainement. Qui pourrait être Pinot. Et ce Rensen qui, jusqu'ici, était un des rares coureurs de la formation Saxo qu'on n'avait pas beaucoup vu, qui était resté en réserve. Comme si tout cela avait été calculé. Mais on ne laisse pas partir. Il y a des... Ça, c'est le courant d'information quick step qui est parti en contre. Tout le monde peut jouer sa carte. Des Barredo, des Venents, ne l'oublions pas. Je vous signale que Cell Dreyer, ce n'est pas là aujourd'hui. Un courant d'AG2R maintenant qui réagit. Et un des regards qui sortent très violemment. Alors, qui est le coureur de l'équipe quick step qui est sorti là ? Avec le culot qu'il a, s'il a les bonnes jambes, je ne serais pas soubri que ce soit David Knight. Barredo était tombé à la flèche Wallonne. Regardez comme les carrefonds à nouveau. Une minute dix. Un équipier de... Rébelline qui est sorti. Avec le grand Moreau en troisième position. Donc, les racerces Vincenca. C'est bien David Knight ? Oui, c'est bien David Knight. Celui-là, il a du caractère, il a du talent. Parce que c'est sa première saison. Il vient d'enchaîner Amstel, Flèche, Liège pour la première fois. Et regardez, superbe jeune coureur. Et là, ça relaie, du côté de Sorensen. Qu'on aura vu attaquer dans les trois courses, pour la troisième fois de suite depuis l'Amstel Goal 13. Franchement, David Knight, 25 ans, il vient du monde l'enclut. C'est sa troisième grande classique consécutive. Il a eu beaucoup de malchance, notamment des blessures. Champion de Belgique Espoir en 2005. C'est un des coureurs qu'il va falloir suivre. On n'en a pas énormément sur ce type de parcours. Et en plus, il a un culot monstre. Et c'est en attaquant. C'est pour ça aussi qu'on aime ce type de coureur. Une situation parfaite pour la Saxo Bank. Étant donné que Devenance vient d'une équipe où il n'y a pas de leader vraiment très, très offensif. Donc, on peut rouler avec. Et on voit que le troisième coureur qui rentre, c'est un Milram. Et là aussi, la carte Milram, elle est chez Gerdeman et chez Wegman. Donc, pas de danger du côté de la Saxo Bank. On peut rouler là. Avec ces trois coureurs-là, on peut participer. On se retourne. C'est un Euskaltel, j'ai l'impression, qui essaye de faire le travail. Et Cofidis aussi. Cofidis, c'est là également, avec Silence Auto toujours aux avant-postes. Cofidis en tête de peloton. Oui. Est-ce que c'est Gerdeman qui est revenu ? Ou Veliz ? Je pense que c'est Gerdeman. Oui, oui, c'est Gerdeman. C'est pas mal. C'est bien. C'est un beau trio. Eh bien, la course devient de plus en plus intéressante. Je rappelle que quatre coureurs sont toujours en tête. Il s'agit de Gautier, de Dupont et de Seymens. Et puis, devant le peloton, vous avez à gauche de l'image les hommes de tête, les trois coureurs intercalés à droite, et puis le peloton, alors qu'on va vers la redoute. Donc, il faut prendre très vite quand même un petit peu d'avance. Profitez maintenant du fait que le peloton peut-être laisse aller, parce qu'après, on va dans quelques kilomètres essayer de positionner, bien sûr, les leaders pour l'approche de la redoute. Donc, nous ne voulons rater ça sous aucun prétexte. Je vous propose de passer rapidement la dernière page publicité. Et on vit en direct et en intégralité les 45 dernières kilomètres de cette moyenne qui s'annonce tout à fait passionnante. À dans quelques instants. Un bon moment de sport et de détente avec Vacants Soleil. 600 millions d'hommes dans le monde se rasent avec Gillette. Nous en connaissons donc un bout sur la science du rasage. Pour un rasage incroyable, préparez votre peau avant, protégez-la pendant et hydratez-la après chaque rasage. Essayez la nouvelle gamme complète Gillette Series née de la science du rasage. Inspiré par 600 millions d'hommes pour un seul, vous. 100% réhydratation. Aquarius keeps you going. Ça y est, cette fois c'est parti. C'est le sprint final. Mais quel beau coup de pédale. Ça, ce sont les athlètes. L-O-T-T-O, l'auto. On se retrouve en direct sur la route de Liège-Bastogne-Liège avec donc 4 hommes en tête, 3 coureurs intercalés. Et alors ce qui nous intéresse le plus, John Le Lang, c'est d'essayer de voir qui roule derrière les 3 hommes de tête. Et on a vu un coureur de l'équipe Caisse d'épargne, un coureur de Valverde avec tout de suite Cunégo tout près de lui. C'est évidemment un signe. Oui, c'est un signe. Quoi qu'on voit les coureurs de la formation Caisse d'épargne monter aux avant-postes. Mais maintenant, deux coureurs qui vont commencer à se mettre en tête du peloton. Ce qui veut dire que du côté de Valverde, on a une ambition. On veut être placé du côté de La Redoute. Même chose du côté de Lampré, mais les Lampré, on les a déjà vus à l'offensive depuis la côte de Wan. Du côté Caisse d'épargne, maintenant on positionne. Ce qui prouve que Valverde va faire la course en tête. Voilà, 44 km de l'arrivée pour les hommes de tête. La côte de La Redoute, bientôt. Mais regardez, beaucoup, beaucoup de mouvements avec notamment un coureur de l'équipe Astana. D'ailleurs, se demander ce qui va se passer dans les jours et dans les semaines qui viennent avec les révélations faites par le journal allemand Der Spiegel qui a parlé de topages généralisés au sein de l'équipe Deutsche Telekom ces dernières années, notamment jusqu'en 2006. Et d'après nos confrères allemands, un garçon comme Andreas Kleden serait dans ses petits souliers à faire, à suivre, bien entendu. Quand on sait le rôle que l'équipe Astana ne manquera pas de jouer dans le prochain Tour de France. Alors, très grosse présence, on l'a vu, de l'équipe Lampre Konego est sans doute à l'heure actuelle, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai envie de dire, avec Andy Schleck, le vainqueur potentiel qu'on voit le plus à l'avant du peloton. Rebelline reste beaucoup plus calme, Valverde également, on peut faire la même remarque aussi de Philippe Gilbert d'ailleurs. Il s'est habilement joué de la formation Lampre qui essaye de placer un coureur dans l'échappelé, ils ont pris un faux relais à deux coureurs pour laisser ensuite un coureur partir seul en contre. Ce qui serait une très bonne affaire pour ces trois hommes, naturellement. Et voilà la situation avec un coureur de la formation AG2R, là aussi pas de danger. Et le relais se fait bien. C'était assez étonnant parce qu'on a vu le peloton emmené par un équipier de Valverde revenir à quoi ? On va dire à 50 mètres sans doute du trio. Et puis subitement, est-ce qu'il y a eu des instructions ? C'est possible, je n'en sais rien. Ou est-ce que, comme on le craignait, peut-être que Valverde n'a plus énormément d'équipiers, en position. Moncoutier à l'arrière du peloton. C'est assez traditionnel. Il est où devant ou derrière. Donc je vous rappelle que Chris Anker Sorensen, Lilith Gerdeman et l'excellent, le très bon jeune coureur belge Dries Divenhainz sont donc à 44 secondes du quatuor de tête avec une poignée de secondes d'avance sur un peloton duquel sont sortis deux coureurs. Mais ça sera difficile. De nouveau, tentative. Tous ces gars qui veulent anticiper la redoute. Et justement, que va faire Cadell Evans ? Alors, on sait qu'il y a eu un problème de communication au mercredi dernier entre Evans et Gilbert notamment. Gilbert qui avait dit clairement « Je me mets à plat ventre dans la flèche pour Cadell. » Et on a l'impression qu'aujourd'hui, ça pourrait être le contraire. Et c'est le moment de savoir quoi parce qu'on va arriver véritablement dans l'endroit où Philippe Gilbert compte le plus de supporters. Dans la redoute, je propose d'écouter ce que dit Cadell Evans ce qu'il nous disait ce matin au départ à la place à Lambert. Cadell Evans. Je ne sais pas si j'étais très bien dans la flèche mais j'étais bien et il semble que j'ai bien dans la flèche. J'ai bien récupéré et pourquoi pas faire encore des meilleures choses aujourd'hui ? Une attaque dans la roche-faucon ? Pourquoi pas ? On va regarder le moment le plus tactiquement sensible. Je vais essayer d'être là et j'ai bien sûr pas mal d'idées en tête. On a une très très belle équipe ici et je pense qu'on va pouvoir jouer avec le nombre. Qui est le leader ? Vous ou Gilbert ? On verra comment ça évolue. Avoir Philippe dans l'équipe c'est bien sûr un très très bon coureur. Il est honnête, il communique bien. Je pense que ça ne peut être qu'une force. Il n'y a pas de problème de communication entre vous et Gilbert ? Non, au contraire. C'est quelqu'un de très rafraîchissant pour l'équipe d'avoir un coureur de cette qualité dans l'équipe. Il est plus que eux de travailler pour quelqu'un d'autre dans l'équipe. Je pense que c'est vraiment rafraîchissant dans le terme anglais de pouvoir l'avoir au sein de l'équipe. Alors pendant ce temps la grande bagarre a commencé, John. Il faut placer maintenant ses leaders dans les dix premiers. Mais on ne sait pas placer tout le monde dans les dix premiers. On a vu Passamontes et un ancien vainqueur par procuration du Tour de France, Oscar Pereiro, qui ramène Valverde. Et on a aussi vu Van Endert de l'équipe Silence Loto. Et donc là, l'objectif, ce n'est pas nécessairement de revenir sur ces hommes-là, mais c'est vraiment de placer les leaders le plus devant. Christophe Brandt qui fait un gros travail aussi, vous l'avez vu, à droite de l'image là tout à l'heure. Il est en tête du peloton, regardez. On ne le voit plus pour le moment, mais il est tout à fait à droite. Voilà, vous découvrez Christophe là. Et Passamontes qu'on avait vu aussi faire un gros travail dans le final de la flèche wallonne avant d'aborder le mur de vie. Valverde est tout à fait à gauche. Schleck est très bien placé aussi aux avant-postes. Et donc voilà, tout le monde va vouloir mettre, mais c'est mettre qui finalement dans le top 10 ? Il y a les frères Schleck certainement, il y a Valverde, il y a Sanchez, il y a Cunego, c'est les favoris, probablement Kreuziger, Nibali, Rebelline, Gilbert, Evans, Gessink, Loveqvist, Albazini, Ivanov, Van Berger, je pense qu'on les a à peu près tous cités. Ce sont ces coureurs-là qu'on devrait retrouver maintenant aux avant-postes. Maintenant, j'insiste, c'est vrai qu'à l'époque où la doyenne arrivait dans le centre de Liège sur le célèbre Rissim Boulevard de la Sauvnière, il y avait alors, après la redoute, il n'y avait que le Hornet en quelque sorte. Et il y avait 80 km heure pratiquement. Impressionnant. Et bon, maintenant, avec la présence depuis quelques années de Saint-Nicolas et de la Roche-aux-Faucons depuis l'année dernière, souvent, ça fait qu'on se teste davantage qu'on ne fait une véritable différence sur la redoute. Mais le spectacle va être énorme car Philippe Gilbert est chez lui. Ses supporters ont préparé une méga fête avec chapiteau, barbecue, écran géant. Il a promis qu'il reviendrait à 19h. Oui, sauf s'il gagne. Parce qu'il faudra d'abord qu'il passe chez nous pour le week-end sportif. Mais rassurez-vous, il y aura une ambiance énorme et que Gilbert est peut-être entreaperçu derrière Moreau. Il est à côté de Valverde. C'est la très, très grosse bagarre pour se placer. Dois-je vous dire évidemment que Gilbert connaît ça comme sa poche et quelque part qu'il n'a jamais abordé Liège-Bastogne-Liège donc a fortiori la redoute dans de telles conditions de fraîcheur, de confiance, bien entouré. Et j'ai envie de dire que pour vous, pour nous, pour lui, les 40 derniers kilomètres maintenant, c'est un fameux test même pour la suite de sa carrière. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui va se jouer maintenant. Il a les jambes pour le faire, il a géré sa saison en fonction, il a une équipe très, très solide malgré tout ce qu'on a dit sur l'équipe Silence Auto et tout ce que j'ai pu dire dans la presse. Je pense que c'est un collectif qui est très, très fort et qu'au moment où ils vont commencer à avoir des opportunités, ça ne va pas s'arrêter de si tôt pour la formation de Marc Sergent. Ils sont là, en tout cas, ils sont aux avant-postes. Les coureurs sont maintenant prêts à attaquer le moment clé ou un des moments clés de Liège-Ausson-Liège pour Philippe et pour Cadillé Vance. Et vous voyez qu'une fois qu'on va tourner là à droite... Regardez, la foule est là. On annonce 10 000 personnes, 10 000 personnes dans cette ascension, dans cette côte mythique qui porte si bien son nom. La Redoute. On est passé à rebouchant le long de l'emblève. Le peloton qui est là, vous voyez que les écarts sont minimes véritablement. Je peux vous dire que l'homme qui va passer en tête au sommet de la Redoute, il est ici, dans le peloton. Il n'est ni dans le premier ni dans le deuxième groupe. Là, il va y avoir une succession de 4-5 virages un peu délicats pour le peloton. On a bon ravec une descente difficile. On peut le rappeler. le voilà. Rétracissement, le rond-point. On va passer sur le pont et puis un virage à gauche très serré. On va rentrer dans les maisons avec un double droit-gauche toujours très délicat. Voilà. Petite accélération sur le pont. Premier virage gauche suivi d'un virage droit très très serré. C'est peut-être le moment le plus nerveux de la course parce que quand on est à Salicolas ou à la Rochefaucon, il y a moins de coureurs. Donc c'est vraiment un moment très important où on peut davantage perdre Liège-Bastogne-Liège que le gagné maintenant. Et là, le rôle des équipiers qui sera moindre tout à l'heure est vraiment essentiel dans ces derniers mètres. Regardez comme l'écart est en train de se réduire. Tous les trois groupes, je m'appelle, quatre hommes qui sont partis depuis ce matin. Les Français, Gauthier et Dupont. Le Suisse, Huiz et le Belge, Seymens. Intercalé. Vous l'avez vu, trois coureurs. Un autre Belge, Devenance, à l'attaque dimanche dernier dans l'Amstel. En contre-attaque en tout cas, même chose mercredi dans la flèche Wallonne. Sacré talent. Et il est là avec Chris Heng, Sorensen qui représente l'équipe la plus dominante depuis le début de ce Liège-Bastogne-Liège, en l'occurrence l'équipe Saxo-Bin. Et avec Gerdemann, même un ancien porteur du maillot jaune et le grand espoir peut-être du cyclisme allemand dans les grands tours pour les années à venir. Voilà le trio. Et le spectacle peut commencer dans la redoute avec une route sèche. et la ferveur du public. Un stade ouvert sur John que je ne dise pas de bêtises. C'est 2,1 km. Et oui, ce qui est distancé pour le fait dès les premières pentes de la redoute. Je pense que c'était le courant le plus lourd des quatre. Et je rappelle, les pentes sont terribles. 19% après la moitié, 8,4% de moyenne sur plus de 2 km d'ascension. Évidemment, dans la partie, parce que s'il est déjà lâché maintenant, ici, c'est qu'il a bien compris et ça peut aller très vite. Les écarts peuvent être très grands. Il y a le peloton qui fonce sur les trois hommes en contre-attaque. Whisky va être laissé sur place. Sorensen, Gerdeman, Devenhainz. Sorensen assis, les deux autres en danseuse. Devenhainz est assis de nouveau tandis que Gerdeman reste en danseuse. Mais c'est dû. Regardez le visage de Sorensen marqué par l'effort. Et déjà, pour certains, ça devient excessivement difficile. C'était le cas, notamment, dans l'équipier d'Abilram. C'était Frölinger, je pense, que vous avez vu là un moment. alors, les coureurs sont bien placés. Regardez les écarts. 17 secondes entre les quatre hommes de tête et le peloton. Intercalés, ces trois coureurs. Quand je dis quatre, vous avez compris, ils ne sont plus que trois. Il n'y a plus que Gauthier devant. Le voilà. Il a lâché Siemens et Dupont. Ils sentent, ils sentent dans leur dos le souffle du peloton et des favoris avec une attaque. Déjà, une attaque dans le peloton. Un coureur qui vient de sortir. C'est un coureur l'équipe Astana qui est partie. Et directement, réaction du côté de la formation Silence Loto. Ça part très tôt chez Astana. Dont les meilleurs à la flèche avaient été Zubelga et Grinski. Alors, les deux Français, Gauthier et Dupont. Les dernières, c'était le jeune espoir Roland de la même équipe qui était à ce stade de la course dans une situation à peu près similaire. Jurgen Vandenbrouck en troisième position dans la roue d'un coureur d'équipe Saxo. Pour le moment, pas d'accélération, là, pas des favoris mais toujours quelques mètres d'avance. Pour ce coureur, Astana qui est sorti et ça devient de plus en plus raide et la foule de plus en plus nombreuse. Pour Seyman, c'est dur. Sorensen, Gerdeman et Devenance et s'accélère avec un coureur d'équipe Skill peut-être Clément Lhotellerie. Oui, on ne saura jamais qui était le coureur d'équipe Astana mais il est repris. Et Seyman qui ne veut pas se laisser décramponner par le trio qui la rejoint. On trouve quelques forces, toujours la tête de la course ici. Cyril Gauthier, 21 ans, Côte d'Armor et Sorensen, toujours la bouche grande ouverte. Le peloton est pratiquement sur les talons de Devenance alors que Seyman doit lâcher prise. Toujours là mais on est loin derrière. Et pas d'accélération pour le moment de la part des favoris. On se neutralise et Devenance laisse passer. Il laisse partir. Toujours là mais on est loin derrière dans la redoute, on ne peut pas remonter donc on est avec tous ceux qui sont décrochés. Il a encore un très bon coup de pédale. Ce Cyril Gauthier, champion d'Europe Espoir, je le rappelle, l'arrière du peloton. De Waal qui est distancié actuellement. Petite accélération en tête du peloton. Est-ce que c'est un coureur de l'équipe Skill qui est là ? Oui. C'est maintenant peut-être que les choses sérieuses vont commencer dans cette redoute. Jusqu'ici, on s'est neutralisé, on s'est gardé mais accélération. ça c'est Dupont qui est deuxième momentanément. Andi Schleck qui est très bien placé aux avant-postes. Philippe Gilbert je pense à gauche qui est très bien pour le moment dans sa redoute. Oui, oui, très à l'aise. Il n'y a plus que quelques mètres d'avance. Je pense que c'est Kolomnev qui passe là, John. Et nouvelle accélération le saxo-bank. Andi Schleck qui arrête de pédaler, qui laisse partir. Qui laisse partir Kolomnev, c'est tactiquement très joli. C'est très bien joué. C'est bien lui, oui, vice-champion du monde. Pas si longtemps. Personne ne va dans la roue pour le moment de Kolomnev. Je crois que Gilbert a pris un bidon au passage. Il est là devant. Waddenbroek est toujours là aussi. Evans, trois courants, l'équipe, silence autour et contre-attaque. Contre-attaque de l'équipier. Je ne sais pas Scarpoly qui essaie de sortir là. En tout cas, c'est un équipier de Rebelline ou Serpa. Je suis presque sûr que c'est un des deux. pour le moment, en tout cas, Saxo Bank a toujours un coup d'avance. Dupont qui est dépassé, donc il n'y a plus que Gauthier. Pardon, Gauthier est dépassé, donc il n'y a plus que, on est bien d'accord, il n'y a plus que Kolomnev devant. Voilà, ça c'est l'homme qui est en tête, Kolomnev qui vient sous vos yeux de dépasser Gauthier. On croit qu'on est au-dessus mais il faut encore mettre du braquet là. Donc Kolomnev avec l'équipier de Rebelline, Gauthier, passage très difficile et puis la tête du groupe. Il y avait notamment l'équipier de Sanchez aux avant-postes et les favoris se sont neutralisés dans la redoute. C'était déjà le cas quand il n'y avait que Saint-Nicolas. Maintenant qu'on a ajouté avant cela la roche au faucon. Beaucoup de coureur. Et là, regardez, ça se regarde. Donc Rebelline a placé un homme qui pourrait être Serpa qu'on avait vu à la flèche Wallonne. Et l'équipier de Sanchez qui est passé devant c'est Egoï Martinez. C'est bien Serpa. Oui, Serpa. Serpa qui est là avec Kolomnev. Deux équipiers de luxe. Un pour Rebelline, l'autre pour Andy Schleck. Et on va regarder derrière qui va rentrer sur ce groupe ou en tout cas qui va essayer de rentrer. C'est un beau coup en tout cas pour Schleck et pour Rebelline. Et belle réaction de la formation Silence Loto qui a pris le commandement du peloton mais il y a un coureur intercalé. Un Rabobank. Qui a un Rabobank me semble-t-il. Qui pourrait déguer Sink. Il y a bien Tanking. Et un petit groupe qui s'est distancé. Attention. Kreuziger. Attention à ce petit groupe. Il y a Martinez qui est là me semble-t-il. Mais il y a la formation Escattel. Kreuziger. Voilà Kreuziger. Il y a Krohn qui est là aussi. Et c'est Krohn là. Ils sont revenus sur Serpa. Voilà Martinez. Deux coureurs saxos. Attention. Krohn est là aussi à droite. Ça se regarde un peu du coup. On attend un tout petit peu le renfort. Deuxième de l'Amsterdam Goal 13. Bon lui évidemment il ne faut pas trop lui en demander non plus quand même. Hubert Dupont il est à la limite malheureusement. À part prendre une roue et encore ça va être dur. Décidément. Voilà la compo du groupe. Donc Krohn et Kolobnev plus Serpa. Kreuziger dans une équipe liquid gas qui a beaucoup de solutions. et avec tout le respect pour Dupont ils sont six. Mais en fait il y en a un qui va se contenter de suivre. Mais ça veut dire que outre Schleck et Rebelline on ajoute comme le champion olympique Samuel Sanchez qui envoie son meilleur lieutenant et Kreuziger et Kreuziger qui est encore Nibali derrière. Le virage à droite on revient sur la grande route. Kreuziger qui avait disputé le Tour de France comme Cunego avec un tatouage un giant doping free. Je ne me dope pas. Un Tchèque qui est né trois ans avant la chute du mur de Berlin établi à Bardolino dans le lac de Garde et dont le papa qui se prénomme aussi Romand fut champion du monde de cyclocross junior. Et Gessing qui revient seul. C'est Gessing en personne. Gessing en personne le leader de la formation Rabobank. Eh bien il manque Ivanov parce que Gessing et Krohn ça nous rappelle quelque chose dimanche dernier. Très très bel effort de ce jeune homme. Le grand espoir du cyclisme néerlandais. Dernier vacu et Vandenbroek Ah si il peut faire il est capable de faire la même chose que Gessing. Oui John oui Laurent. On s'est arrêté au sommet de la redoute pour faire un pointage. On a perdu quelques hommes du côté de chez Valverde. On a perdu aussi quelques hommes du côté de chez Silens. Des équipiers mais les leaders sont toujours là. Maxime Monfort et Leuqfis sont plus en retrait avec Valverde aussi. D'accord mais toujours donc bien là alors que Jürgen Vandenbroek essaye de faire ce que Gessing vient de réussir. Ce qui changerait évidemment considérablement la tonne. Gessing est bien revenu. Je cherchais qui pouvait faire ça pour Gessing. Eh bien personne ça n'est que Gessing lui-même. Le Condor de Warsfeld c'est sa localité dans l'est des Pays-Bas. 13e ici l'année dernière 3e il y a une semaine à l'Amstel Gold Race. Trois Néerlandais ont gagné la doyenne dans l'histoire. Gendormans, Rox et Adrie Van Der Poel le dernier il y a 21 ans. Et donc ça fait une formation intéressante en plus dans le groupe de tête. Si Vandenbroek parvient à faire la jonction avant le Hornet pourquoi pas. C'est bien joué en tout cas. C'est très très bien joué tactiquement. Il fallait sortir à ce moment-là surtout quand on a encore derrière Evans et Gilbert. Et regardez qui en main ce sont les caisses épargnées d'un après. Bien sûr. Avec Val Verde en 3ème position. Je pense que c'est pas Samontes qui est 2ème. Il y a 2-3 virages Helica là en bas avec le rond-point pour aller chercher le Hornet. Voilà le premier qui est passé. On va maintenant virer à droite et là on commence à nouveau. Donc Vandenbroek à 9 secondes et le peloton à 16. Toujours tout le monde dans un mouchoir de poche. On a vu Val Verde qui plus la course avance plus il est présent. C'est peut-être l'occasion avant le Hornet alors que ça bouge encore forcément d'écouter rapidement ce que nous disait ce matin le dernier vainqueur de la doyenne. On écoute Alejandro Val Verde. Si c'est toujours difficile ici et cette année mais je suis très très bien je vais essayer de courir un peu comme Rebelline ça va être compliqué de courir contre lui. Quelle est la tactique ? La même que l'an passé attendre et le faire au sprint ? Oui plus ou moins. Mais c'est vrai comme je disais avant le début du reportage quand on connait les qualités de finisseurs de Val Verde et l'amener ici sur l'avenue Jean Jaurès c'est un peu comme toute proportion gardée à amener Cavendish dans un sprint du Grand Rival Game. Oui surtout que là il est bien placé regardez en quatrième position tranquillement on voit que Franck Schley qui est là qui est venu rouler aussi passe à Montes ce n'est pas fini un petit replat et puis on va retourner à gauche reprendre la grande route et on remonte dans la deuxième partie de cette ascension oui on n'oubliera jamais c'est Lac Van Lanker en 1990 avait forgé son succès une nouvelle accélération de Kolobneuf dans le groupe de tête avec Kreuziger juste derrière mais on a vu qui vient de déposer Dupont mais bon ça on n'a pas trop de points de repère c'est vrai on savait qu'il allait essayer quelque part c'est pour ça que tant de supporters du cyclisme l'aiment parce que il vient de reprendre le groupe et il passe le groupe directement Gilbert Deschaînés il faut que quelqu'un qui est capable d'y aller il part à 28 km de l'arrivée tout seul Philippe Gilbert seul à 28 km de l'arrivée après 232 km de course dans le hornet il a fait le trou personne dans la roue il va nous refaire une autre vol oui mais là s'il fait ça il entre au Panthéon du cyclisme belge c'est 30 dernières années oui mais là dans le groupe qu'il vient de dépasser personne ne va aller rouler étant donné que à part Gessing qui est un leader tous les autres coureurs se doivent d'attendre Sanchez ne va pas les relayer du côté de Serpent on sait qu'il y a Rebelline derrière donc on ne va pas trop relayer non plus du côté des Saxo Bank regardez on reste en retrait derrière c'est habilement joué de la part de Philippe mais j'ai l'impression que c'est les Saxo Bank qui vont essayer de prendre les choses en main bien sûr ils sont en ombre ils sont en ombre en tout cas Philippe Gilbert qui est parti comme une flèche dans Liège-Baste-Liège dans sa course la course qui a percé sa jeunesse oui Laurent Rodrigo le vent je vous écoute vent de trois quarts vent de trois quarts latéral quand même oui important et quand il va tourner tout à l'heure à Dolombreux il l'aura de face d'accord je rappelle que après le Hornet il lui reste 8 km avant d'aller chercher la roche au Faucon la côte de la roche au Faucon qui fait 1,5 km et puis 13 km avant d'aller chercher la côte de Saint-Nicolas et la remontée donc 28 km de l'arrivée ça se regarde ça ne s'entend pas il y a un petit groupe qui sort dans le peloton également on l'a vu sortir voilà le petit groupe qui vient de sortir alors le rôle de Jurgen Vandenbrouck est très important maintenant aussi à Van Endert qui est là aussi décidément c'est peut-être le jour de gloire de l'équipe Silence Noto qui fait franchement un travail collectif remarquable dans un autre style bien sûr que celui des saxos et Gilbert seul en tête de Niège-Bastogne à 28 km de l'arrivée parti dans la côte d'Ornée là où Van Lanker avait forgé son succès en 1990 depuis on a eu De Wolf et Vandenbrouck il y a 10 ans et là c'est le grand Kness toujours très bien placé on pourra toujours dire Philippe avait intérêt à essayer de suivre à essayer de tenir à essayer de s'imposer au sprint mais il n'est pas fait pour ça il n'est pas fait pour ça c'est un homme d'attaque Roger de Vlamy nous le disait encore il n'y a pas si longtemps c'est pour ça qu'il aime ce coureur c'est parce qu'avec lui on sait qu'il va toujours tenter quelque chose et regardez Colopnev qui a essayé de faire le trou de revenir tout seul sur Gilbert mais c'est Sanchez maintenant qui roule dans le groupe de contre-attaque le peloton se rapproche Philippe Gilbert un peu piqué en début de saison avec une réflexion de Tom Bonen qui mettait en doute sa capacité d'aborder les 260 kilomètres d'une grande classique on rappellera quand même ses performances dans Milan sans Remo sa victoire dans Paris Tour sa troisième place dans un tour des Flandres où il n'était pas encore à 100% et auquel il n'aurait pas dû participer au départ et sa quatrième à l'Amstel Gold Race le premier derrière les trois échappés c'est vrai que c'est comme ça qu'il a gagné Utfolk bien entendu c'est vrai que c'est en partant qu'il a gagné Paris Tour mais vous imaginez Liège-Bastogne-Liège 31 ans il y a 31 ans c'est un autre Liégeois José Brouillère qui tentait sa chance et maintenant les favoris doivent sortir de leurs coquilles plus question d'envoyer les lieutenants parce que quand on est directeur sportif et qu'on entend que Philippe Gilbert est parti même avec 25 secondes sur un terrain qu'il connaît comme sa route et toutes ces images là sont bonnes pour le moment pour le coup au Liégeois on va avoir un regroupement général avec une tentative encore d'un coup à l'équipe Kofidis et regardez la rage de Gilbert je peux vous assurer que de toute façon il aura les supporters au bord de la route du temps de Luc Varen Luc aurait crié maintenant sur antenne à tous les spectateurs à tous les téléspectateurs d'aller au bord de la route et d'aller les encourager et le pousser vers ces 26 kilomètres qui vont être incroyablement long ils n'ont pas peur de le dire pour le moment cette image est favorable à Philippe les favoris se neutralisent donc un coureur d'équipe Kofidis qui essaie de sortir avec probablement Egoï Martinez dans la roue avec le grand Kness derrière Serpa Colobnev Krohn il y a un deuxième coureur de l'équipe Euskaltel qui est venu on ne s'entend pas du tout Philippe Gilbert qui lui ne se pose pas de questions et fonce 25 kilomètres de l'arrivée je rappelle que la côte de la roche au faucon est située à 21 kilomètres de l'arrivée donc son pied donc encore un peu moins de 4 kilomètres avant d'aller la chercher en sachant que là les favoris vont sortir évidemment 30 secondes c'est très peu mais de toute façon Philippe anticipé et ce sont les Euskaltel clairement l'équipe du champion olympique Samuel Sanchez qui a considérablement changé aussi sa vision des choses qui l'année dernière s'était fixé deux objectifs le Tour de France et les Jeux Olympiques bien réussis ici c'est différent donc sa forme est nettement en principe meilleure cette année si l'année dernière Samuel Sanchez 30 secondes avec encore un peloton très important qui va se présenter dans quelques instants au pied de cette côte introduite il y a 12 mois par les organisateurs la côte de la roche au faucon alors l'écart grâce à l'hélico donc dans le groupe intercalé c'est Isasi qui est avec Martinez de chez Euskaltel et c'est toujours bien Leonardo Duque que l'on trouve là dans l'équipe Coffinis le petit coureur colombien alors qu'elle ne sert pas Duque ah oui les colombiens sont là dans un terrain qui leur convient mais quelle accélération dans le hors-lai de Philippe Gilbert une vraie bombe maintenant Philippe est parti en contre-attaque j'imagine aussi que dans la redoute il a senti un petit peu quelles étaient ses sensations et quelles étaient aussi les sensations de ses adversaires et que donc en fonction des circonstances de la course il a pris cette décision qui sera forcément une arme à double tranchant ça il le sait mais le panache on ne peut que l'encourager Duque 25 secondes donc 11 coureurs à la poursuite de Gilbert qui s'appelle qui s'appelle Colobnef Knez Kruziger Kessink, Bonkrone, Martinez, Serpa, et je ne sais pas qui est le dernier de l'équipier de Cunego. Ben Cavadzi. Oui, probablement, oui. Donc vous voyez tout de même que c'est G3 dans le GPS, donc l'écart entre Gilbert, c'est entre Gilbert et le peloton. D'ailleurs, je pense que Gilbert, c'est Duquet, qui est juste en point de mire des coureurs, ça n'est pas Gilbert. Non, mais c'est Chiralongo le coureur de la formation, et non pas Cavadzi. Comme ça, on les a tous. Alors pas mal de coureurs qui ne vont pas rouler dans ce groupe-là. Mais donc ça veut quand même dire que lorsque Gilbert part comme ça dans le Hornet, des coureurs comme Gessink, Gessink, il a fait un gros effort, on peut le comprendre, mais Cron, Kolobnev, ce sont des coureurs qui n'ont pas les jambes pour aller derrière lui. Attention, un problème pour Serpa. Serpa, oui. Alors je ne sais pas s'il y a eu une chute, apparemment il a dû tomber dans le virage. J'ai l'impression que oui, parce qu'il tient sur le guidon comme ça. Il a dû se dérober de la roue avant. On va revoir. Serpa. Oui, dérobade. Oh, belle chute. Ça, ça fait mal. Belle chute. Sur le côté. Donc Serpa qui est bien assis au lampe de Rebelline. Et en attendant, Serein Seine relance et Philippe Gilbert est dans la roche au faucon. Et on fait rouler du côté de Saxo Bank. Malgré le fait qu'on est deux coureurs dans le contre, on va faire rouler. 45 secondes le peloton. Et c'est là qu'on va maintenant faire la différence dans la roche au faucon. On va préparer la grosse offensive en tête du peloton. Se livrer à lui-même. Dans un tout autre contexte que celui évidemment de Tom Bonen dans Paris-Roubaix. Mais quel caractère. Philippe qui est à un kilomètre du sommet. Il a remporté trois victoires sur ses 23 professionnels en Wallonie. Le Grand Prix de Wallonie. Il va nâche. Une étape du tour du Benelux. Vous savez qui arrivaient où ? Et attaque de Andy Schleck. Qui arrivait à Hans. Alors que Schleck est parti très vite. C'est la preuve qu'il se méfie. Et Rebelline est en troisième position. Valverde dans la roue de Rebelline. Valverde est quatrième. Donc Schleck qui fait la différence dès le début. Oh la la regardez, il est en train de parler. De tenir son guidon avec une main. On dépasse Isasi. Tira Longo. Voilà Schleck est aérien. Aérien Andy Schleck. J'ai l'impression que c'est le plus fort du peloton quand on voit ça. Il réaccélère. À un moment où son équipier est juste en tête du groupe. Il peut contrôler tranquillement. Quand on voit ça on a l'impression qu'Adi Schleck est au-dessus du low zone. Regardez. C'est incroyable. Tout à l'heure s'il est comme ça. Et c'est Gessing qui emmène le peloton maintenant. Gessing devant Kolobnev. Kruziger. Gess. Valverde est en dixième position avec Evans me semble-t-il. Ça peut être une bonne affaire pour Philippe s'ils voyaient revenir Andy Schleck. Attention hein. Imaginez alors que leurs supporters étaient ensemble dans la côte de Maxime Monfort. Et le sont peut-être toujours. Quelle course. Quelle double image. Liège. Pastoy Liège. Oui. L'idéal pour Philippe c'est de passer avec Andy Schleck au pylône hein. Après les sous. Exactement. La partie la plus difficile de la côte sera faite. Enfin quand on voit comment Schleck est là. Il faudra encore que Philippe s'accroche dans sa Nicolas hein. Mais c'est de toute façon bien vu. C'est Liège Luxembourg Liège pour le moment. Schleck est impressionnant comme tout. De souplesse, de facilité. Et quand on voit ça on se dit que. Que si Gilbert n'avait pas attaqué dans le hornet. Liège-Bastoy Liège serait peut-être fini. Schleck se retourne pour voir quels sont les dégâts qu'il a effectués. Attention aussi à ce bonhomme hein. Je ne veux pas anticiper mais. Tout le monde ne parle que de Cantador et d'Amstrong. Il a progressé et travaillé beaucoup cet IVA dans les chronos. Pour son premier tour de France. S'il n'avait pas eu sa défaillance. A cause du fringale dans Otakam. Il aurait encore été plus haut hein. 55 ans. Que le seul luxembourgeois a gagné d'ici Ernzer. Mais attention, Liège stagne un petit peu. Il a commencé très très fort mais il cale un tout petit peu malheureusement. Andy Schleck pour le moment. Et Philippe qui conserve 25 secondes. L'idéal pour lui ça serait de pouvoir basculer encore avec un léger avantage. Et regardez hein. C'est Rebelline qui fait rouler. Evan c'est bien là. Evan c'est très bien là. C'est important Rebelline est là. Franck Schleck, Valverde et Cunego. Il y a encore un deuxième coureur. Est-ce que c'est encore Jurgen van den Brugge ? Est-ce que c'est Van Ender ? Je ne sais pas vous dire d'ici. Il y a Joaquin Martinez qui est là aussi. Il va basculer avec un léger avantage. C'est pas mal. C'est très bon ça. Parce que s'il peut encore garder un avantage au pied de Salikola. Philippe avec sa pointe de vitesse. Attention. Je crois qu'il faut commencer à y croire maintenant. 20 secondes. 20 secondes pour Andy Schleck. Il reste 20 kilomètres. C'est beaucoup c'est vrai. 20 secondes pour Andy Schleck. Rebelline y va. Rebelline qui sort. Rebelline y va avec Franck Schleck. Et Franck Schleck qui joue le contre. Van Endert, Cunego Valverde. Et Cunego qui va. C'est Van Endert. Vous nous le confirmez Laurent. Merci. L'hélicoptère c'est difficile. Magnifique course. Il confirme deux ans après ce talent. Van Endert et Evans. Position de force maintenant pour les silences auto qui ont un coureur à l'avant Gilbert et qui ont Van Endert et Evans dans le groupe de contre. La situation avec des saxons. C'est complètement inversé. Voilà Baclantz le vainqueur du tour de l'avenir. En danseuse qui dépasse Tiralongo. Qui apprend. Le vainqueur de lèche Bastio déjà l'année dernière. Mais chez les espoirs. Schleck qui se retourne. C'est jamais bon signe. Montfort qui est beaucoup plus loin. D'accord. Mais attention si jamais on avait un regroupement général. Rodrigo il y a toujours Freire dans le groupe. Le premier peloton. Voilà quelqu'un qui cache bien son jeu. C'est peut-être le seul qui à armégal peut battre Valverde sur une ligne ici. Et vous voyez Gilbert. Gilbert est encore en train de demander des informations. Donc il est encore lucide. Il veut savoir. Il est frais. Schleck à 9 secondes. Ils sont loin à 30 secondes après derrière. Allez. Et ça roule pas. Eh bien. Il est encore bien hein. On voit ça après la roche au Foucault. Et il sent Schleck derrière hein. Voilà Schleck revient. Ça n'est pas si mal. Ça n'est pas si mal. Et là maintenant il va falloir rouler avec deux coureurs. Et ces deux là vont s'entendre hein. Il n'y a aucun doute. Et derrière évidemment on a deux grosses équipes qui ne vont pas rouler. C'est un très bon scénario. Avec deux magnifiques coureurs. Andy Schleck 23 ans. Philippe Gilbert qui n'a jamais été aussi bien dans sa course. C'est presque un scénario l'espéré. Et forcément maintenant les favoris doivent sortir. Valverde et Rebelline. Rodriguez je prends je pense. Rebelline, Valverde et Kunego. Et Franck Schleck. Les favoris sortent maintenant. Ils n'ont pas le choix. Evans dans la roue. Il y a deux coureurs juste avant. Est-ce que c'est encore Serpa ou c'est Scarponi ? Scarponi qui a téléformes. Joaquin Rodriguez est fatigué là. Il a besoin. Gasparotto est toujours là aussi. Evans est là. Van Hender. Kreuziger toujours. Ivanov aussi qui va remettre du braquet lui. Oh la la. Regardez ça. Il a encore les jambes lui après 240 kilomètres. Ivanov. Faire ça après la Roche au Faucon. Et qui a jamais fait un top 10 dans Liège-Bastion-Liège. Ça c'est très impressionnant. Gilbert est lâché par Schleck. Aïe aïe aïe. Gilbert est lâché par Andy Schleck. Andy Schleck seul en tête maintenant. Donc ça c'est mauvais signe parce que je suis sûr que si Andy Schleck aurait eu tout intérêt à voir Gilbert avec lui, si les deux hommes ne sont plus ensemble, c'est tout simplement que Schleck est plus fort. Gilbert qui va voir revenir Ivanov. Et les autres. Et ça repart avec un équipier de Rebelline. Et Rodrigo le deuxième peloton dans lequel se trouve Freire est maintenant à 50-60 mètres. D'accord. Avec Ivanov qui est en train de revenir, il est sur les talons de Philippe Gilbert. Toujours Andy Schleck en tête alors que je crois que c'est Vaugrenard qui essaie de sortir du peloton avec un équipier de Valverde et avec Rebelline. Et Valverde est toujours dans la roue de Rebelline. Et Rodriguez encore qui fait l'effort. Joaquin Rodriguez. Qui n'avait pas manqué grand chose non plus l'année dernière. Et Basso va faire le bon. Basso va faire le bon du deuxième vers le premier groupe. D'accord. Mais les éclairs sont toujours minimes. Et Andy Schleck. Qui en tout cas, laissez voir son potentiel. Et voilà le groupe Valverde et Rebelline qui revient sur Gilbert avec toujours Ivanov devant. Alors Gilbert qui regarde, qui va voir si Evans est encore là. En tout cas, Ivanov passe. Scarponi qui fait l'effort dans le groupe Rebelline. Gilbert qui va se repositionner avec Evans. On a Sastre qui est là encore aussi en queue de peloton, John. Avec Krohn, Gessink, Kreuziger. Il a compris. 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 Ivanov est donc repris. Puis c'est Scarponi. Un groupe d'une vingtaine de coureurs. Dans lequel il y a Gilbert, Van Endert et Evans. Et Schleck seul en tête de Liège-Bastogne. Vingt-cinq secondes avant sur ce groupe. Scarponi, Rodriguez, Rebelline, Valverde et Kudego. Evans. Je ne sais pas si on s'est encore un petit peu écartés avec l'hélico. Pour voir dans la route Evans. Oui. Gilbert, Ivanov, Schleck, Martinez, Van Endert, Kreuziger. Probablement Krohn, Sastre, Vaugrenard. Il est un peu loin. Je crois qu'il y a encore Carrara aussi. Gerens est là aussi. Oui, c'est bien Carrara. Et Gerens avec Sastre. Un homme seul en tête en Dichleck. Et un beau groupe. Dans lequel il y a Valverde avec Rodriguez. Gilbert avec Evans. Et Scarponi qui évidemment. Il doit essayer. Scarponi qui est à Rebelline. Ce que Rodriguez est à Valverde. Ce que Gasparotto est à Kudego. On va voir si l'effort très violent de Gilbert va redistribuer les cartes. Si on va jouer la carte d'Evans maintenant. Du côté de Silence Lotto. Faxe Bank a placé un courant en 3ème position pour essayer de limiter un peu. De casser le train. Toujours Krohn, Kolobnev et Frank Schleck. Ils sont encore à 3 derrière. Et l'écart augmente 35 secondes. Andy Schleck. 15 kilomètres pour Andy Schleck. Mais s'il est encore dans les jambes. Franchement. S'il est encore dans Saint Nicolas. Ce qu'il nous a montré dans la Roche aux Faucons. Là, il ne pourra faire que creuser l'écart. Il creuse l'écart. Il creuse l'écart. 38 secondes. Et puis ça ne roule pas dans le groupe à l'arrière. Il n'y a pas vraiment d'équipe. C'est Silence Lotto qui va maintenant remettre en route. Van Endert. Et dans la roue de Van Endert. Un équipier à Schleck. Donc lui ne va pas relayer. Bien sûr. Et regardez. Van Endert se retrouve seul à rouler devant. Et là on repère quelques secondes. C'est Rodriguez qui va revenir pour le compte de la caisse d'épargne. Pour Valverde. Oh qu'est-ce que ça doit être chaud pour le moment. Au Grand-Duché de Luxembourg avec Andy Schleck. 2ème de la Flèche Wallonne. 10ème de l'Amstel Gold 13. 4ème l'année dernière après avoir dynamité la course. Mais au service de son frère. 2ème du Tour d'Italie. Et 4ème du Tour de Lombardie à 21 ans mesdames et messieurs. Meilleur jeune du Tour l'année dernière. 5ème des Jeux Olympiques. Et voilà le groupe qui suit. Donc Valverde et Rodriguez. Rebelline avec Scarponi. Schleck en principe avec Kolobneff et avec Krone. Exact. Gessing tout seul. Un trio chez Silence Lotto. Evans. Gilbert. Et Van Endert. Bien sûr les attendus Kreuziger et Nibali de chez Ligligas. Vaugrenat la Française des Jeux. Ivanov sans Van Berger. Qui est un des absents. La présence de Nocentini le leader évidemment de la formation Bouygues. Coup d'égo. Et là. Plus de Gasparotto. Sanchez semble seul aussi. Sastre et Gérard s'ensemblent donc. Et ça ne s'entend pas du tout. Et l'écart augmente seconde après seconde. 42 maintenant. Liège-Bastogne-Liège est en train de se jouer. De toute façon. Comme le disaient d'autres coureurs. Comme Michel Dernis. Et un peu plus tard. Axel Mers. Nous quand on arrive à trois au sprint. On termine quatrième. Donc Andy Schleck sait qu'il doit arriver seul. Et avec ce qu'il nous a montré là. Avec n'oublions pas. Depuis l'introduction aussi de la Roche au Faucon. Un final. Qui est plus favorable à un homme seul. Il n'y a plus la longue plongée vers le stade de Sclessin. Qui était favorable au regroupement. Etc. Donc. On va à fond maintenant vers Salicola. Et si. Si on faisait quelque chose. Tiens. Je vous propose à. A Thierry Delru. Et à notre script. Isabelle Cataleta. Si on écoutait. Celui qui sera peut-être. Dans. Dans 20 minutes. Le vainqueur de. De Liège-Bastol-Liège. Andy Schleck. Ce matin au micro d'Olivier Gaspard et de Mathieu Istas. Pour vous. La tactique idéale pour gagner ici. Ce serait quoi ? D'arriver seul. Ceci dit. La Roche au Faucon. Pour vous. Ça va encore être l'endroit stratégique aujourd'hui ? Je pense. Pour tout le monde. C'est un. Un moment très. Très stratégique. Je pense. La course. Il y a une possibilité. Que la course. Va se décider là. Pour vous. Il faudrait presque. Que Valverde et Rebelline. sont un peu en difficulté. Il faut faire casser pour ne pas les avoir à l'arrivée. On verra ça dans la course. C'est facile finalement une course. C'est exactement ce qui s'est passé. Tactiquement. Le plan des Saxo Bank pour le moment est respecté. Ils ont durci la course. Dès l'ascension de Wan. Donc. Le travail de Fugelsang et de Larsson depuis le début. Avoir mis Sorensen en contre-attaque. Puis Colomnef et Krone. Et puis Andy Schleck. Jusqu'ici c'est la course parfaite. Et on a encore en réserve de la République. Franck Schleck. Oui. Krone. On a encore du bon monde derrière en cas de regroupement. Et là il joue parfaitement la course d'équipe. Regardez. Il y a trois coureurs de Saxo Bank derrière dans le groupe de poursuite qui sont en train de casser le rythme. Et personne ne peut aller rouler. Oh là là. Mais quelle fête pour ce garçon s'il parvient à aller au bout. Andy Schleck. Un phénomène. Et là personne ne roule derrière lui. Regardez l'écart qui passe à 48 secondes. On peut quand même rappeler que dans le Tour de France, le dernier Tour de France, le meilleur dans le col de la Bonnette et à l'Alpe d'Huez, c'était lui. Et c'est Sastre qui va se mettre à rouler derrière. Thierry Delru, fidèle comme toujours à son club, nous a quand même montré le stade qui le fait vibrer. Celui du standard. Sastre. Regardez dans la roue de Sastre, deux Saxo Bank. Il a cassé le rythme. Depuis le sommet de la côte, le peloton n'a pas encore repris une seconde à Andy Schleck, dont on dit que le point faible était le contre la montre. Il a travaillé. Il a travaillé beaucoup cet entraînement. Il a changé son approche. Il dit qu'avant le Tour, il fera un stage dans les Alpes. Il a travaillé, je dis, son chrono. Au mois de décembre, il est allé sur la piste de Gant, travailler sa vitesse, sa souplesse, à dix kilomètres du bonheur avec une minute d'avance. Dans une côte de Saint-Nicolas, où sur ce qu'on a vu juste ici, il devrait encore être capable de creuser l'écart. Et dire que son papa Jolie, professionnel de 65 à 74 et trois fois dans les 20 premiers du Tour, vainqueur des tables de la Vuelta, trouvait que le cyclisme était trop dangereux. Il l'a toujours freiné à la pratique de ce sport, mais rien à faire. Il voulait le faire. Andy Schleck, un éternel sourire, extraverti. Il parle tout le temps. Et derrière, ça se regarde. Regardez cette image. Ce sont quand même trois cours de Saxo Bank qui sont en tête. La mise complète. Il y a vraiment un cadenas. Et c'est Van Endert qui essaie de lancer. L'équipe Saxo, j'ai envie de dire, depuis 100 kilomètres de l'arrivée, l'équipe Saxo Bank a vraiment cadenassé cette course. Finalement, le seul moment de doute, c'est l'attaque de Gilbert. Oui, et puis là, on voit maintenant Van Endert qui prend les responsabilités pour l'équipe Silence Auto. Très bien joué. Mais dans sa roue, à nouveau, 2 Saxo Bank. Il n'y a pas une autre équipe qui veut aller rouler. À moins d'une défaillance, bien sûr, toujours possible. On voit mal comment Andy Schleck pourrait être repris. Mais bien sûr, la glorieuse incertitude du sport, de cette course, pas comme les autres. Où à partir de maintenant, certains vous diront que chaque kilomètre compte double dans les jambes. 252 kilomètres de course. Andy Schleck presque au pied de sa Licola. Où beaucoup espéraient voir arriver à l'italien. Et bien ce sera un jeune luxembourgeois qui aura 24 ans le 10 juin prochain. Il avait commencé notamment dans des sélections junior de cyclocross. Il fut champion national de cyclocross. Le championnat du monde à Zolder, la spécialité. Il avait notamment achevé l'épreuve 3 places devant un certain Lars Baum. Ce n'est pas mal. Il a joué 4 ans au hockey sur glace. Passionné de pêche, de chasse. Et Andy, il ne panique jamais. Et il a des avis très tranchés aussi. Vous savez que quand Rico s'est fait prendre au Tour de France, il a dit celui-là, c'est, je cite, un salopard de première catégorie. Je suis heureux qu'il soit dehors. Et il a un souvenir extraordinaire qui va peut-être vous rappeler quelque chose. Il est allé en vacances aux Etats-Unis où il a pu monter au volant de la voiture de Juan Pablo Montoya. Il a fait quelques tours à 220 km heure. Un de ses plus beaux souvenirs. Et puis ses méthodes d'entraînement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Trois jours d'entraînement à bloc. Et puis le quatrième, il lève le pied. Un jour de pêche. Ou de chasse. Et de préférence aux faisans ou aux lapins, si je suis bien informé. Mais quel coureur ! À part Van Henderth, il n'y a personne qui roule derrière. C'est assez étonnant. Vous savez, à son âge, il va rentrer dans le top 6, je pense, des coureurs les plus jeunes de l'histoire. S'il gagne. De Vlamic a gagné à 22 ans. Rox aussi. Inno à 22 ans. Donc c'est un peu plus. Le plus jeune, c'était Van Zweffeld en 68, qui avait 21 ans. Et voilà un groupe qui revient sur le groupe de poursuite. On a vu notamment Wegmann, Freire, Moreau, Van Berger, Fédrigo, Lagoutin. C'est pas mal de coureurs qui rentrent. De toute façon, Schleck, il s'en fiche. Pour Schleck, qu'il soit 15 ou 25 à se mettre pour la deuxième place. Là, la vraie question, comment refaire une minute 30 sur cet homme, avec maintenant la côte de Saint-Dicolas et puis avec les derniers kilomètres ? Ça semble impensable, non ? C'est presque, je vais dire, un carrosse, là, qu'il a… C'est une procession pour Andy Schleck. Regardez. Il avait une trentaine de secondes au sommet de la côte. Et sur une portion de terrain où, en cas d'entente, on aurait dû lui reprendre du temps, il a pris une minute. Alors que maintenant seulement il arrive sur le terrain, qu'il convient mieux. Et attaque de Gerhans, me semble-t-il, de la formation Cerf Vélo. Maintenant, forcément, il y a beaucoup de coureurs qui se disent qu'il pourrait monter sur le podium. Franck Schleck est toujours très bien placé. Franck Schleck est toujours très bien placé. Au faucon pour contrer Philippe Gilbert, qu'il a déposé sur la fin de l'ascension. Et le reste, eh bien, à la pédale. Talent, un coureur très filiforme. Vous savez qu'il fait un centimètre de plus que son frère. Et il est plus léger. 1m87, 66 kg. Et contre-attaque, est-ce que c'est Cunego qui sort ? Non, c'est un de ses équipiers. Gasparotto. Contré, forcément. Et Evans n'est pas loin. Evans est en troisième position. Et Rebelline quatrième. Et c'est Evans qui bondit maintenant. Avec Rebelline dans la roue. Et Cunego dans la roue de Rebelline. Mais à 1 minute 25. Voilà, Gasparotto a fait son travail. Scarponi maintenant qui fait le travail pour Rebelline. Mais c'est dur pour Scarponi. Cunego est là avec Evans. Très bien placé aussi. Kreuziger un peu en retrait. Kolobnev est là encore. Valverde est un peu en retrait avec Rodriguez. Voilà, Loftfist qui doit lâcher prise aussi. sur une côte qui en principe devait lui convenir. Mais là aussi, on est à 255 km de course. Et ça fait de plus en plus mal. On est résigné. Mesdames et messieurs, ces coureurs roulent pour la deuxième place. Evans qui tente quand même le tout pour le tout. Evans maintenant. C'est bien joué d'Evans. C'est bien fait. Attaque violente d'Evans avec Rebelline. Schleck et Cunego. Et pour le moment, Valverde et les autres ne savent pas aller. Evans, Rebelline, Schleck, Cunego. Et puis Kreuziger avec Valverde qui était un peu surpris parce qu'un peu loin. Sanchez est deux places plus loin. Evans, Rebelline, Schleck, Cunego. Avec Kreuziger qui va revenir. Evans retourne. Et toujours une 21 pour Schleck qui est presque au sommet. Il y est. Il est de nouveau très favorable au cas des Schleck. Petit moment. Rebelline maintenant qui prend sa chance. Schleck très à l'aise. Qui fait parfaitement son rôle. Ici même son frère. C'était bien plat ventre pour lui il y a 12 mois. Des rôles sont inversés. Et de nouveau derrière Cunego. Ça cale clairement. Il y a ces quatre là qui sont au-dessus du lot. Et aux autres il manque un petit quelque chose aujourd'hui. 5 km Rodrigo. 5 km pour Schleck. Et Biarneri il est nerveux dans la voiture. Il n'a pas voulu faire de commentaire. Il m'a dit après l'arrivée. Je le comprends. Je le comprends. C'est normal. Vous avez vu Sanchez, Valverde. Ils sont un peu derrière. Maintenant la lucidité. Y aller. C'est un chemin royal. Pour Andy Schleck. Oh là là. La fête à Luxembourg aujourd'hui. Je ne vous dis pas. 55 ans mesdames et messieurs. Qu'un certain Ernstor s'était imposé. Ici dans la doyelle. Rebelline, Schleck et derrière. Eh bien. Je ne vois plus Cunego. Il doit laisser quelques mètres. Et Evans aussi. Donc au sommet Rebelline et Schleck. Il ne va évidemment pas passer. Franck Schleck qui fait la course parfaite. Dire qu'on craignait le pire pour ce garçon il y a 8 jours. Et aujourd'hui il fait une course d'équipe absolument sensationnelle. Une course fraternelle. Cunego est revenu 1'10. Donc ils ont réussi à prendre à peine une vingtaine de secondes. C'est trop peu. 4 kilomètres pour Schleck. 4. Et il va rester cette remontée sur le plateau de Hans. Les kilomètres pour tout le monde. Vous ne savez pas que pour Schleck font mal maintenant. Le braquet qu'on va devoir emmener aussi. On paie la distance. Mais au bout il y a un bonheur. On est obligé de récupérer. Pour l'instant Rebelline. Ce sont des gestes qui ne trompent pas. Plus personne ne croit la victoire dans ce groupe. Rodriguez qui revient. Essayez de relancer. Et si Rodriguez est là. C'est que quelque part Valverde. Valverde. Il n'y est pas. En effet. Ou en tout cas pas encore. Valverde a peut-être laissé carte blanche à Rodriguez dans ce groupe. Où se trouve Evans. Et Sanchez qui va. 3 kilomètres Rodrigo. Sanchez qui va. 3 kilomètres. Sanchez qui est parti pour essayer au moins la deuxième place de champion olympique. Vous savez qu'on ne peut pas avoir de maillot distinctif. Alors forcément Sanchez, si vous voyez son casque. Tout hein. Son guidon. Ses chaussettes. Il a même des boucles d'oreilles. Il a même un tatouage. Il a tout mis. Tout ce qu'il peut avec les anneaux olympiques. Mais qu'importe. Au mieux le champion olympique sera deuxième. Andy Schleg. 3000 mètres. Pour un des plus grands moments. Peut-être le plus grand moment du cyclisme luxembourgeois depuis très très longtemps. Parce que s'imposer dans la doyenne des classiques comme cela. C'est une grande page de l'histoire du cyclisme. Depuis Charlie Gaulle. Qui va être écrite aujourd'hui à Hans. Je parlais de son papa Johnny qui a donné sa roue à Jan Jansen dans Paris-Roubaix en 67. Que le néerlandais a ensuite gagné. Dans le Tour 71 il a roulé des heures devant dans la fameuse étape orcière Merlet. Orcière Merlet pour son leader un certain Louis Socagna. Et j'imagine que le papa Johnny, la maman, une ancienne Miss Luxembourg s'il vous plaît. Qui a fait des compétitions de natation. Et toute cette famille et tout ce public qui vit beaucoup pour le cyclisme. Il faut le rappeler on l'avait vu lors du départ du Tour. Je crois que c'était en 2001. Un petit pays mais qui vit intensément. Et j'en connais des luxembourgeois qui doivent être aux anges pour l'instant. Quand on voit quand même Kirchel l'année dernière à la flèche. Pas besoin d'avoir beaucoup beaucoup de coureurs pour être performant. Mais aujourd'hui Schleck aura ajouté la manière. Vraiment. Et je voudrais savoir ce qu'il y a dans la tête de Frank. Il a le sourire. Ah oui, il est en train de savourer. Mais regardez, il a compris. Il a compris. C'est formidable comme image. Merci de nous montrer cette double image à Jean-Paulence et à Thérance Feignard. Parce qu'on vit par procuration ce qui doit se passer dans la tête des deux. On aurait voulu être une petite souris pour être carrément dans la famille en même temps. Mais c'est un moment rare. Franck qui a compris. Et je pense que Franck est encore plus rassuré qu'Andy à ce moment aussi. Regardez cette image. C'est génial. Regardez. Fabuleux. Que le sport est beau comme ça. On a vécu des grands moments avec un beau tour des flancs. Un sensationnel Paris-Roubaix. Mais aujourd'hui, ces deux sourires. Et là, arrivé à deux kilomètres avec plus d'une minute d'avance. On peut y aller tranquillement. On peut sourire. On peut savourer. On voit la flamme rouge. Qu'est-ce qu'il y a comme images qui doivent passer dans la tête ? Et Rebelline qui essaie de sortir. Muscarponi. Avec Schleck qui ne va rien laisser partir. Dans la tête de Franck Schleck. Et ce qu'il a encore les jambes pour essayer un coup pour un podium historique. Et attaque encore dans le groupe. Rebelline. Cunego. Mais toujours Franck Schleck. En chien de chasse. Il va tout contrer. Il va aller tout chercher. Et évidemment. Et imaginez. Même si ses jambes lui font mal. Avec ce qui se passe devant. Il est galvanisé. Il est subjugué. A quelle intensité. Et merci à Philippe Gilbert d'avoir fait ce qu'il a fait. Parce que ça a quelque part été un peu un déclencheur aussi. Pour Randy. Lui n'aura pas de regrets. Et je pense qu'à part les frères Schleck. Le seul qui aura pas de regrets aujourd'hui. C'est probablement Philippe Gilbert. Et pendant ce temps-là je regarde l'image des poursuivants. On se regarde. On a compris depuis longtemps. Andi Schleck qui se retourne. Rodrigue qui accélère encore. Oui. Vous vivez ça aussi de manière privilégiée à Laurent. De manière privilégiée c'est vrai. À ses côtés. Et la contre-attaque de Rodriguez pour une deuxième place à la flamme rouge. Voici mesdames et messieurs un jeune homme de 23 ans. Andi Schleck qui va remporter Liège-Bastogne-Liège. 2009 au terme d'une réelle démonstration. Et vous savez gagner seul à Liège. Ça fait très très longtemps. Le dernier c'était le tristement célèbre Hamilton. Et avant c'était il y a 10 ans. Un certain Vandenbrouck. Seul. Il était au-dessus du lot. La loi du plus fort. La loi du talent. 55 ans après Marcel Ernst. Un luxembourgeois remporte la doyenne des classiques. Une des plus belles éditions de cette dernière année. Andi Schleck vainqueur de Liège-Bastogne-Liège. Et maintenant deux autres places sur le podium. Ce dispute avec Rodriguez qui a pris quelques mètres. Et qui a reçu manifestement carte blanche de son leader Valverde. Avec un regroupement. Philippe Gilbert va peut-être essayer de jouer la troisième. Troisième place. Valverde est là aussi. Est-ce que Freire n'est pas là aussi ? Oui je crois que Freire est revenu. Ça va être une belle bagarre. Pour autant que cet homme ne soit pas repris. Rodriguez qui n'est pas encore dans le dernier virage. C'est dur. Si il va en principe pouvoir tenir. Voilà la dernière ligne droite. À plus d'une minute. Vous entendez bien ? C'est longtemps qu'on a plus eu des écarts comme ça sur Liège-Bastogne-Liège. Joaquin Rodriguez. L'équipier préféré de Valverde pour la deuxième place. Et puis la troisième c'est derrière le sprint. Avec Gilbert en troisième position. Avec Rebelline. Ah si Philippe pouvait aller nous mettre un petit podium. Il va essayer. Il va pas lui manquer grand-chose. Il va pas lui manquer grand-chose à Rebelline. Rebelline, Rebelline et Gilbert. Il l'a Gilbert. Il est troisième. Trois Gilbert je crois. Quatre Rebellines. Cinq. Il va en offrir à la photo finish. Il faudra attendre la photo finish. C'était tout tout juste. Maxime Monfort qui passe la ligne dans ce groupe également. De toute façon. De toute façon. Philippe aussi. Troisième du Tour des Flandres. Quatrième Amstel Gold Race. Et au pire. Quatrième de Liège-Bastogne-Liège. On nous dit quatrième. Donc il aurait été quand même devancé. In extremis. Nous sommes 15 mètres derrière la ligne. Devant nous c'était Gilbert. Mais sur la ligne. C'est autre chose. De toute façon. Magnifique victoire. Et regardez. Ah oui. Je me demande lequel des deux est le plus content et le plus fier. Je crois que là le grand frère. Est en train de. De savourer. De manière exceptionnelle. Biarneries évidemment. Qui est aussi quelque part un peu luxe en bourgeois. Il y a vécu longtemps. Et on va bientôt écouter Laurent évidemment. Qui est privilégié. Qui est le premier journaliste de l'Eurovision. A pouvoir interroger. Peut-être même les frères Schleck finalement. Mais certainement le vainqueur Andy Schleck. Mais certainement le vainqueur Andy Schleck. Oui Gilbert 4. Donc Rebelline juste devant. Oui. Pas de Valverde et pas de frères. Et dans le sprint. Mais saluons. La campagne de printemps de Philippe Gilbert. Oui. Et puis une équipe saxo-bande. Qui a bien dominé le sujet. Depuis. Depuis la prise d'antenne. Depuis One. Ils ont. Ils ont durci la course. Ils ont placé leurs hommes. Que ça soit Kolognev, Krone. On a vu. Bien sûr. Les frères Schleck. Tout le monde était là. Si on fait une tactique idéale. On ne peut pas faire mieux qu'aujourd'hui. Ah non. Là on peut difficilement faire mieux. Je pense qu'il y a deux équipes. Qui ont parfaitement joué le jeu. Et qui n'ont rien à regretter. C'est d'un côté Saxo-Bank. Et le succès leur réussi aujourd'hui. Avec une belle course d'équipe. Et d'un autre côté. La formation silence l'auto. Qui a été pas mal décriée. Mais là avec. On a vu. Qui est la seule finalement. A avoir rivalisé collectivement. Et Vans. Tout le monde était là. Ils ont rien à se reprocher. Ils ont fait la course. Bien sûr. Ils ne sont peut-être pas premiers. Ils n'ont pas une victoire. Ils ont une superbe quatrième place. Avec Philippe Gilbert. Mais ils ont toujours été présents. Et c'est les seuls à un moment ou un autre. Qui ont pris leurs responsabilités derrière les Saxo-Bank. Je pense que ces deux équipes là. Ont fait une superbe course d'équipe. Une interview du vainqueur. Avec Laurent Bruvier. Andy. Quel numéro. Quelle démonstration aujourd'hui. De toute l'équipe. Et puis vous. Quand vous partez dans la Roche aux Faucons. Oui. J'étais plus fort que je pensais. Je me sentais bien toute la course. Et j'ai toujours dit à l'équipe. Ouais. Le plan c'était. Que je pars dans la bosse. Je savais. Je pensais pas que je pourrais aller seul. Mais j'ai attaqué. Et j'ai tout donné. Et j'avais 100 mètres. Et puis j'ai continué à pousser. Je suis super content. L'équipe a super travaillé derrière. Sans une équipe comme aujourd'hui. C'est ma victoire. C'est pas possible. Tant qu'il y a tout qui a été bien aujourd'hui. Ça fait 50 ans que Luxembourg. Plus de 50 ans que Luxembourg. J'avais pas gagné ici. Ouais. Non mais j'étais super motivé pour aujourd'hui. Je me sentais très bien toute la semaine. À l'Armstel on a joué la carte par synchrone. Et puis à la flèche j'ai fini deuxième. Et je pensais que j'étais un des favoris. Et je pense que j'ai mérité de gagner aujourd'hui. C'est la plus belle des classiques celle-ci. Pour moi oui. Voilà. C'est vrai que tout avait commencé déjà. Dans la cote de Saint-Roch. Où les supporters des frères Schleck se sont massés. On fait la fête avec ceux de Montfort. Avec ceux aussi de Philippe Gilbert. Vainqueur de qualité. Notre après-midi n'est pas terminé. Les réactions, le studio. Et tout à l'heure le week-end sportif bien sûr. À quelques centimètres près. On aurait même eu un podium. Ce qui n'est plus arrivé depuis tellement longtemps. Avec Gilbert. Et qu'il a manqué quelques centimètres. Et qui échoue à la quatrième place. Mais dont l'attaque dans le Hornet. Aura été aussi une des images fortes. De ce Bastel Liège. A classer grand cru. Vraiment. Voilà. On se retrouvera tout à l'heure. En ce qui me concerne dans le week-end sportif. Et maintenant la conclusion. La suite. Pas la conclusion. La suite évidemment. Avec vous Jonathan en bras de fer. Car j'imagine qu'il y a énormément d'enseignements à retirer. De ce spectacle. De cette course. Qui fut manifestement. Une propagande. Une fois de plus. Pour le sport cycliste. Merci Rodrigo. Vous nous rejoignez quand vous voulez. Effectivement. Quel printemps cycliste. Vraiment. Chaque semaine. On le souligne. On se régale. Réellement. Et oui. Bravo. Mention spéciale. A Philippe Gilbert. Qui nous a fait rêver. Qui devrait. Dans quelques minutes. Nous rejoindre sur ce plateau. Si juste. Si ses jambes lui permettent encore de marcher. Jusqu'ici. Et donc. On a notre ami Andy Schleck. Qui s'impose. Donc. Ici. A l'arrivée à Anse. Il succède. Donc. A Valverde. Dilucca Valverde. Encore l'année d'avant. Et. Vino Kurov. Quel beau. Très beau. Vainqueur. Il le mérite. John Le Lang. Il la mérite. Cette victoire. Réellement. Tout simplement. Pour le travail. On l'a vu sur les routes du Tour. L'année dernière. C'était pratiquement. Le plus frustré des coureurs. Avec tout ce qu'il avait donné. Oui. Il la mérite. Il est dans un plan de carrière exceptionnel. On l'a vu. On le découvre. Et là. Ce qu'il a fait aujourd'hui. Chapeau Andy Schleck. Et puis. Chapeau surtout. A toute son équipe. Car ils ont dominé la course. Oui. C'était les conclusions. De la fin de Tour de France. Aussi. L'Armada CSC. Le travail. Impressionnant. On avait l'impression. De se retrouver dans les Alpes. Un peu aujourd'hui. Avec les coureurs. Les uns après les autres. Qui vont en remettre une couche. Et fatiguer tous les adversaires. C'est impressionnant réellement. Oui. Il y a vraiment eu. 100 km de course d'usure. Et puis. Ils ont à chaque fois. Placé des pions. Que ça soit à l'avant du peloton. Pour faire justement. Ce travail de sape. Ce tempo. Assez régulier. Ils ont placé des coureurs. Dans le contre. Ils ont placé des coureurs. À l'attaque. Ils ont toujours anticipé. Les réactions des autres équipes. Et chapeau. Biarneri. D'avoir fait une tactique. Telle que la sienne. Et ça paye aujourd'hui. On revoit les images fortes. Et ce. Philippe Gilbert. Qui l'an dernier. Nous avait fait rêver. Dans la redoute. Et aujourd'hui. Un petit peu plus tard. Dans la course. Mais on y a cru. Pendant un bon moment. Philippe Gilbert. Qui a tenté son vatou. Oui. C'était la meilleure des choses à faire. Quand il est sorti. Dans l'ornais. Et puis la façon. Où il a dépassé le groupe. Où il est passé à l'offensive. Il restait 28 kilomètres. C'était la meilleure stratégie. Pour Philippe. Et chapeau aussi. A cette équipe. Silence Loto. Qui a bien joué le jeu aujourd'hui. On disait que c'était un peu. L'année test. Pour Philippe Gilbert. Il est en train de la réussir. A du 100%. Pas de victoire. Mais que des beaux bilans. Sur le papier. Peut-être pas de victoire. Mais quand on regarde son palmarès. Depuis le début de la saison. Et toujours placé Philippe. Et aujourd'hui. Il méritait largement le podium. Il y échappe de 2-3 centimètres. Par rapport à Rebelline. Mais Dieu sait s'il aurait été beau. Sur ce podium. Et il le méritait. Et lui. Il est très très beau. Sur le podium. De Liège-Bastogneau-Liège. On va le voir dans quelques minutes. Andy Schleck. C'est sans doute le plus belge des étrangers. Il s'entraîne régulièrement en Belgique. Il connaît notre pays. Il suit les cours cyclistes sur la RTBF. Son frère aussi. Et c'est une très très belle victoire. Pour toute la famille Schleck. Que tous les fans de cyclisme belges apprécient énormément. Pour tout ce qu'ils prouvent sur les routes. Oui. C'est une victoire. Et puis il y a surtout la manière. Avoir cet esprit d'offensive. Pouvoir ponctuer un travail d'équipe. Le faire quasiment en famille. Quand on a vu la réaction de son frère dans le groupe. Qui était quasiment aussi heureux que lui. Voilà. Les favoris ont été battus par ce travail de l'équipe Saxo Bank. Mais tant mieux. C'est une belle propagande pour le cyclisme. On revoit le sprint pour la troisième place. Avec Philippe Gilbert qui voulait accrocher le podium. Mais qui finalement est quatrième. Et le podium. Protocolaire pour le vainqueur. Et la grosse coupe. C'est presque la ligue des champions en football. Andy Schleck qui l'a brandi du bout des bras. Et c'est comme en football. On l'a dit. On l'a dit. Une victoire collective. Aujourd'hui. Andy Schleck. Vainqueur de ce Liège-Bastogne-Liège. Et la foule ne s'y trompe pas. Il est bien acclamé. Il est bien accrocher. On l'a dit. On l'a dit. On l'a dit. stratégique, ça lui a donné confiance et quand on a vu le travail de la formation Saxo-Bank depuis le début, il ne pouvait pas démériter ici, il ne pouvait que gagner, on ne peut pas ponctuer une journée comme celle-là par un sentiment de regret ou de déception, mais là il prouve qu'il a sa place sur ce podium, belle coupe, et il a largement mérité cette coupe. C'est quoi la prochaine étape maintenant pour Andy Schleck parce que sur les routes du Tour on le disait, c'était sans doute le plus fort, hormis une défaillance, je pense que c'était à Haute-Acam, il aurait pu le remporter ce Tour de France, c'est ça maintenant, on le sait, il a travaillé à tout point de vue pour s'améliorer, améliorer ses défauts, c'est la prochaine étape ? Je pense que c'est la ligne de conduite exemplaire, après une belle classique comme Niège-Bastogne-Niège, la doyenne, la plus dure, le prochain pass c'est bien sûr le maillot jaune, et avec tous les efforts qu'il a consentis pendant l'hiver pour justement s'améliorer en contre-la-montre, je pense qu'au mois de juillet, on risque de le revoir sur les routes du Tour. Intrinsèquement, il est plus fort que son frère ? C'est une question difficile. C'est difficile de comparer les deux, mais je pense que oui, à l'heure actuelle, en tout cas, il prouve qu'il a quelques qualités supplémentaires par rapport à Franck, il le prouve maintenant par le palmarès, et je pense que sur une course de trois semaines, il risque d'être nettement meilleur que son frère. Rodriguez et Rebelline qui viennent donc compléter le podium, et ce Rebelline aussi, qui peut avoir quelques regrets aujourd'hui bien sûr, mais qui avait déjà réussi sa semaine à Ardennais. Oui, je pense que de toute façon, il a des regrets par rapport à Liège, mais il a réussi sa semaine mercredi, ah oui, il est encore sur le podium. J'aurais bien rajouté une petite marche, un petit strapontin de quatrième place pour Philippe Gilbert, parce qu'il méritait largement d'être... Voilà, j'ai pas dit ça, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais j'aurais bien mérité sportivement une petite place aux côtés de Rebelline, car Philippe, ce qu'il a montré aujourd'hui, c'est vraiment faire preuve de panache. Valverde, petite déception ? Petite déception, mais un moment ou un autre, il faut pouvoir jouer. Il a été là, il a essayé, il a vu, il a compris qu'à un moment, la course a été jouée, l'écart était trop grand avec Andy Schleck, il a laissé un peu les coudées franches à son équipier de luxe, à Rodriguez, qui fait un très beau podium. Je pense pas que ça soit vraiment une déception, il a été là. D'autres coureurs comme Evan ont essayé également, on les a encore vus dans la côte de Saint-Nicolas, ils ont essayé de tenter leur vacu, mais à ce moment-là, quand on aborde Saint-Nicolas avec plus de 1 minute 30 de retard sur un coureur comme Schleck, ça paraît quasiment être mission impossible. Et vous avez vu, tous les drapeaux luxembourgeois, on disait qu'en cyclisme, il n'y avait que des drapeaux flamands au bord des routes, ici à l'arrivée de Liège-Bastogne. C'est énormément de drapeaux luxembourgeois pour fêter la victoire d'Andy Schleck. C'est impressionnant, c'est vrai que pour un petit pays comme ça, c'est un peu équivalent à ce qu'on vivait pour le tennis en Belgique il y a quelques mois encore. Oui, c'est impressionnant, entre les frères Schleck, et puis il ne faut pas oublier que Kirchene, pour le moment, est seulement dans une phase de récupération après ces deux chutes en Californie et à Denain. Mais avec ces trois coureurs-là, il y a quand même de quoi faire un beau podium quasiment ici, et de les mettre tous les trois sur le podium, car quand on les voit courir dans leur état de forme idéal, ce sont trois coureurs qui peuvent venir s'imposer ici au sommet de la Côte d'Anse. Alors dans cette émission, bilan du Liège-Bastogne-Liège, avec évidemment toutes les images fortes sous tous les angles, la magnifique arrivée d'Andy Schleck ici à Anse. On attend les réactions, bien sûr, normalement Maxime Monfort et Philippe Gilbert devraient nous rejoindre, mais vous le savez, à l'arrivée d'une course de plus de 260 km, c'est toujours un peu aléatoire de voir un coureur nous rejoindre, mais je sens que Philippe Gilbert n'est pas très très loin, et qui va venir s'installer à côté de vous, mon cher John, Philippe Gilbert, qui nous fait le plaisir d'être là. Bonjour Philippe, asseyez-vous. Attention au micro. Voilà, c'est vraiment très sympa Philippe de nous rejoindre sur le plateau. Merci, vous devez être exténué. Je ne sais pas si vous avez encore envie de parler après tout ça, mais quelles belles émotions au pluriel vous nous avez encore données aujourd'hui. C'était fantastique. Oui, c'est vrai que c'était une belle course pour moi. Et puis, bon, j'ai fait un beau résultat. C'est de nouveau une petite déception parce que je passe juste à quelques centimètres de la troisième place. Et j'ai fait une petite erreur dans le sprint. J'ai emmené un peu trop gros. Mais ça, je crois que c'est des erreurs qu'on fait à cause de la fatigue. On n'est plus très lucide. Et moi, j'ai essayé de rattraper le coup en remontant les dents, mais c'était trop tard. Alors, toute la Belgique s'est à nouveau excitée comme avec vous l'an dernier dans la redoute. Cette fois-ci, on se disait que c'était encore plus le meilleur moment. Vous êtes parti comme une fusée. On ne vous suivait pas au début. Impressionnant, cette attaque à ce moment-là, c'est ce que vous vous étiez dit. C'est à ce moment-là que je démarche. Je ne peux pas attendre plus longtemps. Il y avait une petite tournure dans la course. C'est vrai que depuis quelques kilomètres après la redoute, il y avait beaucoup d'attaques. C'était une course qui tournait à l'offensive. Et bon, je me sentais très bien. J'ai surtout vu que les saxobains qui étaient encore très nombreux, très frais aussi. Et puis, je me suis dit mon chelac, il sera impossible à celui dans la Roche au Faucon. Donc, il faut essayer d'anticiper. Et mon but, c'est avant tout d'essayer de passer encore en tête et puis qu'ils reviennent. je pensais qu'il serait revenu avec quelques coureurs. Mais il est revenu seul et j'ai essayé de prendre sa roue mais il était vraiment trop fort. Un chelac, c'est impossible à suivre à ce moment-là de la course et vu son état de forme. Il m'a déposé comme un débutant, comme on dit, un peu dans le milieu. On se parle dans ces cas-là un petit coup ? Non, pas du tout. On n'a pas l'occasion. Je ne l'ai même pas regardé mais bon, c'était simplement le plus fort. Toute l'équipe CSC d'ailleurs. Si vous n'aviez pas été là, ça aurait été une course vraiment cousue de fil blanc, une grosse démonstration de l'équipe Saxo-Bank. C'est une course, les gens n'ont pas vu le départ mais on a fait une très grosse moyenne les deux premières heures. On a roulé très très vite et les cours étaient très fatigués après ça. Ça a temporisé très longtemps et puis ça a mis du temps à mettre en route et puis on avait assez de vent défavorable dans le final, ce qui a bloqué la course. Comme on dit toujours, c'est une course dans les côtes mais où le vent est décisif vu que c'est une boucle, on part avec le vent dans le dos. On part avec le vent de face et le vent roule très important quand même sur cette course-là. Est-ce qu'on a des regrets quand on essaye d'un peu y voir clair comme ça juste à l'arrivée et après quand on a fait ce que vous avez fait ? Est-ce qu'on a des regrets où finalement on se dit j'ai quand même tout donné, j'ai joué au panache aujourd'hui ? Ouais, voilà, je crois que je crois que de toute façon malgré que j'ai attaqué j'ai pu quand même récupérer. Je me suis mis dans les roues calmement, j'ai attendu que les sensations reviennent un peu et j'avais nouveau assez de réserve pour faire le sprint et c'est quand même la déception de la troisième place restera quand même mais bon, je fais quatrième et c'est un beau résultat quand même. dernière question sur votre printemps, pas de victoire on le disait mais quel bulletin, quel beau bulletin vous pouvez ramener à la maison ? Ouais, c'est vrai que une troisième place au Tour des Florent, une quatrième à l'Amstel et de nous une quatrième aujourd'hui. C'est une belle régularité et puis c'est surtout je crois que j'ai fait une grosse progression cette année. J'ai décalé ma période de forme l'hiver, j'ai aussi moins entraîné, moins intensivement, plus au soleil aussi vu que j'ai déménagé dans le sud de la France et je crois que tout ça, ça paye aussi, c'est des réserves que j'ai accumulées que maintenant je peux exploiter et je crois que dans le vélo tout s'explique aussi et c'est toutes des petites choses comme ça qui font qu'on peut s'améliorer. Et vous prouvez qu'on peut être là et autour de Flandre dans les Flandriennes et à Liège-Bastogne-Aliège aussi ? Ouais, comme je disais tout à l'heure dans notre interview, je crois que c'est avant tout une question de mortalité que les coureurs n'ont peut-être plus maintenant. Je crois qu'il suffit de 2-3 courses comme ça, des objectifs. Si on réussit, on réussit. Si on réussit pas, on réussit pas. Mais moi j'aime toutes les courses. J'aime les Flandriennes, j'aime les Ardennaises et j'arrive à me motiver entre les deux. Je fais juste la passe sur Paris-Houbaix pour pouvoir faire des côtes à l'entraînement et changer le coup de pédale parce que c'est pas le même coup de pédale qu'on a sur les pavés ou sur les côtes. Donc il faut une bonne semaine d'adaptation dans l'entraînement. Allez, votre objectif maintenant, c'est dans les semaines qui viennent ? Demain, je prends l'avion direction Genève et le prologue du Tour de Romandie mardi. Quelle vie ! Et puis après, il y a le Tour d'Italie qui démarre à Venise et là, c'est l'objectif de gagner une étape. Après, je pense pas que j'aille jusqu'à Rome parce que là, je fais beaucoup de courses quand même, beaucoup de droits de course et puis je les ai terminées toutes en faisant le final. Donc ça a coûté énormément de force et pour finir un grand tour comme ça, il faut énormément de réserves ce que je n'ai peut-être pas. Faut plus. Merci beaucoup Philippe Gilbert d'être venu nous rejoindre. Dormez bien, reposez-vous aussi et merci pour tous les plaisirs. Bonjour et merci à tous les supporters de la région des Erases. Il y a une fête là en plus pour voir un barbecue ou quelque chose comme ça. Et je vais passer et dire un petit coucou à tout le monde. C'est bien mérité en tout cas. Amusez-vous bien, faites bien la fête. On passe une toute petite page de pub et puis on revient. C'était Liège-Baste-Niège avec Justin Brideau, partenaire officiel. Bonjour. Vous êtes George Clooney, aren't you? Oui, oui. Je l'ai vu tous vos films. Il est charmant. Il est sexy. Il est générique. Excusez-moi, je suis George Clooney. Il est sexy. Pas là-bas. Belgique Corp 11. Au cœur de l'action, tous les matchs de la jugulaire en direct et en exclusivité. Studio 1, les résumés et les analyses et les interviews sur la 1 et la 2. Votre passion en direct, c'est chaque week-end sur Belgacom 11, la chaîne foot de Belgacom TV. La ville a inspiré Cities, une nouvelle gamme de machines signées Nespresso. Cities, high design by Nespresso. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. conduis-toi comme un homme. La trilogie Le Parrain a collectionné à partir du 24 avril, le DVD Le Parrain plus le coffret gratuit en vente avec le Vifl Express et Focus Vif. La province de Liège accueille la Vuelta. Le 1er septembre, à Liège, avait le soutien des vivacités. Feria Espagnola avec animation multiple dans le Parc d'Avroa dès le samedi, 29 foot. Olé ! Pour plus d'informations, www.provincedeliège.be slash Vuelta. La 2e et Classique 21 présente TW Classique le samedi 20 juin au Parc du Festival à Werther avec Motor, Tom Helsen, Deux filles, Keen, Moby, Basement Jacks et Tepêche Mode. Ticket au 0900 260 60 et TW Classique.be Classique 21 et la Une présente les 1000 km de Spa Francorchamps les 8, 9 et 10 mai prochains. Venez nombreux retrouver les fabuleux bolides des 24 heures du Mans avant la célèbre classique Mancède. Plus de 50 prototypes et GT au départ des 1000 km de Spa les 8, 9 et 10 mai pour votre plus grand plaisir. Soco.be 600 occasions garantie 3 ans. Découvrez maintenant la véranda à vivre un nouveau concept des vérandas Willems. Par la combinaison d'un toit plat et d'une verrière il ne fait jamais trop chaud ni trop froid dans une véranda à vivre. Vous pouvez donc profiter d'un espace supplémentaire avec une vue exceptionnelle sur le jardin durant toute l'année. Demandez maintenant une offre sans engagement et profitez de la chute des prix des matières premières. Plus d'informations sur willemsveranda.be ou au 055 21 85 31 à Andy on vous a déjà entendu mais quelle belle émotion familiale et collective ici à l'arrivée quelle belle victoire comment vous vous sentez là maintenant ? Je pense que je ne réalise pas trop mon frère notamment les majesties aux luxembourgeois ça a gagné les passionnés c'est un truc depuis je me rappelle je me rappelle le cyclisme on a toujours regardé on était toujours à Uphalys regarder les les anciens pros maintenant et c'est aujourd'hui moi qui a gagné je suis super super content et fier de l'équipe. On les a déjà vus beaucoup nous mais vous pas encore on va revoir les images de votre arrivée on les a vues sous tous les angles votre arrivée ici regardez c'est magnifique évidemment ça vous allez les garder copie DVD et garder bien nos shows à la maison je pense je vais y regarder encore une fois qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là vous pensez à qui à ce moment-là je sais pas c'était bien que j'étais seul parce que j'avais quand même assez beaucoup j'avais beaucoup de temps et déjà dans le virage j'ai salué ma voiture derrière c'est vrai que ça a été long l'arrivée on savait que vous aviez gagné depuis un petit moment quand même je vais encore regarder derrière si peut-être il y avait pas un autre qui revenait derrière mais c'était une minute et j'avais l'oreillette et les informations donc j'avais vraiment j'avais la chance de ouais alors Franck c'est une belle histoire de famille l'histoire l'histoire d'Eschlec on vous a vu très ému aussi et vous saviez derrière qu'il avait gagné et on se souvient aussi au Tour de France que vous étiez presque triste d'avoir le maillot jaune parce qu'Andy le méritait aussi une belle histoire de famille c'est pas toujours c'est pas toujours évident mais c'est beau aussi ouais c'est vrai c'est pas c'est vraiment quelque chose de spécial je pense que c'est là Andy c'est pas seulement mon frère c'est mon meilleur ami aussi et je pense que là il faut ça à l'éducation qu'on a reçu à la maison et on est resté simple et on est vraiment sudé et c'est très spécial entre nous deux et pour moi je suis très très fier de lui et pour moi je savais ça même plus que si c'était si ça aurait été moi qui aurait gagné je suis super content c'est vrai ? à ce point là ? absolument oui Maxime Monfort avant de parler de votre cas personnel vous êtes journaliste de formation qu'est-ce que vous avez envie de leur demander à ces deux là que vous côtoyez au jour le jour allez-y lâchez-vous vous avez un micro vous êtes journaliste de leur demander pas grand chose mais en tout cas de constater c'est la force collective de l'équipe Saxo Bank aujourd'hui on les a vu prendre la course en main très tôt et on pouvait deviner leurs ambitions à ce moment là donc c'est vrai que c'est beau de voir du cyclisme comme ça et en plus Andy conclut par une super victoire donc félicitations simplement le problème c'est qu'on ne sait jamais lequel des deux va finir le travail on sait que l'équipe Saxo Bank travaille pour l'un de vous c'était écrit depuis longtemps que c'était pour Andy ou c'est avec les jambes que ça s'écrit au cours de la course ? écoutez moi c'est vrai qu'on était tous les deux on savait qu'avant à l'Amstel on savait qu'on était très bien on s'entraînait ensemble et on faisait la course à l'entraînement donc on savait mais c'est vrai que dimanche passé j'ai vécu une assez grosse chute qui m'a perturbé un peu toute la semaine mais aujourd'hui j'ai très bien marché j'avais une très bonne jambe j'ai pu contrôler derrière Andy il l'a mérité c'était lui le plus fort il a pris les risques et encore une fois bravo pour lui c'est vrai qu'on en oublie presque de vous demander de vos nouvelles mais c'est réellement impressionnant de vous voir à ce point là en forme quelques jours après cette chute qui a fait peur à tout le monde et là aussi la relation votre frère on le voyait inquiet sur son vélo parce que les images elles faisaient un peu froid dans le dos moi j'ai vu j'ai regardé Fleche Vallone et une des premières des premières phrases qu'il a dit je dédie ma deuxième place à Franck qui n'a pas pu être ici moi j'ai dû laisser quatre jours trois jusqu'à avoir quatre jours de vélo à côté et de retourner aujourd'hui comme ça avec une victoire pour moi moi j'ai gagné aussi toute la famille a gagné ce sera la fête Andy c'est quoi la prochaine étape maintenant je sais que vous 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 êtes préparé beaucoup pour ne plus commettre les mêmes petites erreurs que vous avez peut-être commises autour de France c'est ça maintenant les objectifs c'est gagner un grand tour je reste quand même pied sur terre aujourd'hui c'était une super journée pour moi pour l'équipe pour ma famille pour tout et maintenant je fais encore une course en Allemagne la semaine passée la semaine prochaine et puis après je vais me concentrer sur le tour et on verra ce qu'est-ce qui va se passer un dernier mot sur votre relation Luxembourg-Belgique c'est vrai que c'est très lié finalement entre l'Ardenne et votre pays le Luxembourg entre la province le Luxembourg et le pays et ici il y a plein de drapeaux luxembourgeois c'était incroyable je pense quand on montait à Ufalis le mur je pense il n'y avait que des drapeaux luxembourgeois et j'étais vraiment c'était très très tôt à la course mais j'ai fait la course pour arriver dans les premières positions pour regarder tous mes les supertops qui venaient pour moi Franck et évidemment aussi Kim Cash vous êtes en tout cas un très très beau vainqueur Andy et Franck bravo aussi pour votre travail collectif on vous laisse partir vers d'autres occupations je pense vous pouvez y aller parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui vous attendent merci beaucoup d'être passé nous voir c'est très très gentil et nous on reste avec Maxime notre autre régional de l'étape au-delà des luxembourgeois et de Philippe Gilbert reprends ton trophée merci beaucoup à vous vous pouvez passer devant la caméra il n'y a pas de problème Maxime je vous dis quand vous arrivez dur dur vous me dites c'est Liège c'est vrai que c'est un monstre pour les coureurs cette course c'est la course d'un jour la plus dure de la saison sans aucun doute donc il y a quand même de la fatigue il y a quasiment 7 heures de course donc c'est dur comment ça s'est passé pour vous racontez-nous un peu là où ça a été plus dur là où vous étiez bien j'ai vécu une journée moyenne je n'avais pas des sensations extraordinaires mais bon j'ai essayé de m'accrocher en attendant le moment propice pour attaquer et ce moment-là il n'est jamais venu parce que ça aurait dû être le cas au sommet de la Redoute ou au sommet de la Côte de Sprimont mais bon j'étais trop juste à ce moment-là je pouvais juste suivre j'étais avec le groupe mais je pouvais juste suivre donc j'ai essayé de survivre jusqu'à la fin je vais encore avec le groupe pour la deuxième place mais c'était dur Maxime Monfort ou Philippe Gilbert on savait bien qu'il y en avait un des deux qui allait de toute façon nous montrer quelque chose on attendait de savoir lequel quand vous voyez ce qu'a fait Philippe ça vous donne envie aussi vous ici à Liège devant votre public de faire quelque chose comme ça oui c'est sûr mais bon Philippe a d'autres qualités que moi pour briller sur une course comme ici avec son explosivité et quand on voit qu'un groupe aussi important vient pour la deuxième ou troisième place et avec l'explosivité de Philippe il avait de réelles chances donc faire quatrième bon peut-être il loupe le podium de peu mais je pense qu'il peut être franchement satisfait Votre prochain objectif à vous maintenant comment ça va se construire jusqu'à juillet j'imagine ? Oui ben là je vais prendre une semaine de repos complet ça va me faire du bien puis après j'aurai encore 4 semaines de préparation avant la première à partir de 14 980 euros et les séries